Si Jérôme Commandeur connaît un succès fulgurant auprès du public, cela n'a pas toujours été le cas. Comme la plupart de ses confrères, l'humoriste a dû écumer les petites salles de spectacle et apparitions médiatiques pour tenter de se faire un nom dans le milieu. Chose qui aurait bien pu ne jamais arriver, s'il n'avait pas fini par faire la rencontre de Dan Ibboun. Interviewée par nos confrères de cinquante MN Incide, Jérôme Commandeur a décrit Dan Ibboun comme la plus belle rencontre artistique de sa carrière. Une amitié qui est née par hasard, alors que Jérôme Commandeur était chroniqueur pour une petite radio nationale. Il était venu faire la promotion de son DVD, et il m'a dit tiens je t'ai vu vaguement à la télévision, je vais aller voir un de tes spectacles s'est-il remémoré. Convaincu par ses talents de comédien, Dan Ibboun propose alors à Jérôme Commandeur de devenir son producteur, et c'est le début de l'ascension pour l'humoriste. S'en suivront de nombreuses collaborations fructueuses entre les deux hommes, qui ont partagé l'affiche de film à succès tel que Bienvenue chez les Ch'tillériens a déclaré.